Prophète Ibrahim dans le Temple des Zidoy Prophète Ibrahim commença sa mission divine et demanda aux gens « Qui sont ces statues inanimées devant lesquelles vous vous êtes consternés ? » Ils répondirent « Nos ancêtres adoraient ces idoles et nous faisons exactement comme eux » Prophète Ibrahim dit « Vos ancêtres et vous-même êtes tous dans l'égarement » Ils répliquèrent « Est-ce que c'est toi qui nous as donné la vie ? » « Ou est-ce que tu te moques de nous ? » Prophète Ibrahim dit « Il y a un Dieu uni qui est le créateur de la terre et des cieux et qui est le maître de l'univers » Quand prophète Ibrahim se rendit compte que les gens n'étaient pas prêts à abandonner l'idolatie Il décida de détruire les idoles pour prouver leur incapacité et leur faiblesse Au moment des festivités, quand toute la population était hors de la vie, il se rendit au Temple Il vit que les idoles étaient décorées avec différents ornaments et étaient placées tout autour du Temple Prophète Ibrahim, qui était déterminé dans sa mission, détruisit toutes les idoles sauf la plus grande Il mit ensuite sa hache dans les mains de la grande idole Les gens retournèrent à la ville une fois que leur festivité était terminée Mais quand ils virent tout le désordre dans le Temple et toutes les idoles détruites Ils furent attristés et se mirent en Pologne Un homme dit « Nous connaissons le jeune homme qui a fait cela, il insulte toujours les idoles Il s'appelle Ibrahim, il trouve que c'est bête d'adorer les idoles et nous adresse tout le temps des reproches Nous sommes sûrs que c'est lui le coupable Ils envoyèrent quelqu'un chercher le prophète Ibrahim qui fut emmené au Temple Les gens lui demandèrent « As-tu détruit nos idoles ? » Le prophète Ibrahim répondit fermement « Comment savez-vous ? » D'être que la grande idole a démoli les autres, il vaut mieux lui demander Les gens répondent « Mais les statues ne parlent pas, comment veux-tu que nous lui posions la question ? » Prophète Ibrahim répliqua « Au lieu d'adorer Dieu Tout-Puissant, vous adorez des choses qui ne vous font aucun bien ni aucun mal Et qui ne peuvent même pas répondre à vos questions » Quelle honte ! Les gens ne savaient pas quoi répondre Ils demeurèrent silencieux, réfléchissant sur ce qui s'était passé Accusant le prophète Ibrahim pour la destruction des idoles Les partisans de Namroud décidèrent de se venger du prophète Ibrahim en le mettant dans le feu Ils considéraient que les actes commis par le prophète étaient une offense publique Et qu'il était donc du devoir de chacun de collaborer Aussi, chacun se mit à aller chercher du bois Un gros tas de voix fut rassemblés On pouvait voir un énorme feu au milieu du désert Le feu était si intense que personne ne pouvait s'en approcher Aussi, les partisans de Namroud se servirent d'une catapulte pour notre prophète Ibrahim dans le feu Ils voulaient ainsi se rassurer et appeler l'embranche qui les envahitait Au début, le prophète Ibrahim disparut dans le feu Et les gens pensèrent qu'il était brûlé Ils commencèrent donc à crier de joie Mais, grâce à la miséricorde d'un noir, les flammes devinrent croître au prophète Ibrahim Et ne le brûlèrent pas Le prophète apparu donc devant les gens Namroud et ses partisans qui regardaient le prophète Ibrahim Étaient surpris de constater que le feu n'avait fait aucun mal aux prophètes Alors qu'ils observaient tous avec admiration ce miracle signe de Dieu Ils comprirent la véracité des paroles d'Ibrahim en l'éternel Après que le prophète Ibrahim soit miraculeusement sorti par un sceau, par un temps Ses partisans de Namroud et surtout Namroud et lui-même étaient très sortis par ce miracle divin Aussi, Namroud appelle la prophète Ibrahim et lui demanda Qui est ce Dieu vers lequel tu invites les autres et que tu leur demandes d'adorer Le prophète Ibrahim répondit Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort Il est celui qui domine le vie de toutes les créatures Namroud dit alors Mais ce n'est rien, moi aussi je peux donner la vie et la mort Tu veux savoir comment ? Je vais te le montrer tout de suite Regarde bien Vous les gardes, emmenez ces deux prisonniers qui ont été condamnés à mort Dépêchez-vous ! Quand les deux prisonniers furent emmenés devant Namroud Il donna l'ordre de tuer un et de relâcher le deuxième Puis Namroud se tourna vers le prophète Ibrahim et avait tordur Hummm, sais-tu que je peux tuer ou redonner la vie à qui je veux ? Namroud était conscient que ce n'était pas la vérité Il avait voulu faire bruit le prophète Ibrahim Mais Dieu le sauva des flammes Prophète Ibrahim dit à Namroud Mon seigneur est celui qui fait lever le soleil à l'est chaque matin Maintenant, si tu en es capable, fais-le donc lever à l'ouest Namroud n'avait aucune réponse à cela Il libéra le prophète Ibrahim Mais lui demanda de quitter la ville pour que les autres ne commencent pas à le suivre Aussi, le prophète Ibrahim allait en Syrie Et puis, le prophète Ibrahim